... Selon les chiffres de l'INSEE, près de 15% de la population française vit désormais en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 1000 euros par mois pour une personne seule. Ils sont de plus en plus nombreux à se battre chaque jour pour se nourrir, se loger et élever leurs enfants, tout cela dans des conditions plus que précaires. Aux quatre coins de la France, je suis allé à la rencontre de ces combattants du quotidien que rien ne prédestinait à vivre de telles épreuves. Crises financières, maladies, licenciements, voire simples divorces, des accidents de la vie qui peuvent arriver à chacun d'entre nous et qui ont fait basculer leur existence, parfois du jour au lendemain. Système D et Solidarité sont devenus le mode de vie de ces Français de la crise, contraints de trouver d'autres solutions pour s'en sortir et de se tourner vers d'autres valeurs pour garder la tête haute. Claire avait toujours imaginé sa vie en couple, mais lorsque son mari fait faillite et que le couple divorce, la jeune femme se retrouve sans ressources avec deux enfants en bas âge. Elle qui vivait dans une belle maison avec un train de vie confortable a d'abord dû trouver refuge dans un centre d'hébergement avant d'atterrir dans une cité de Colmar, le cadre de sa nouvelle vie. Le couple, la famille, le travail, etc. Je pensais que c'était ça qui faisait qu'on existait finalement, la maison. Et au final, elle me rend compte que non, j'ai tout perdu. J'ai pu reconstruire tout, mais d'une autre façon. Et des fois, le prix de la liberté, c'est ça, c'est de tout faire sauter. Toutes ses peurs, son éducation. Issu de la classe moyenne, Pierre-Yves et Flavie ont toujours travaillé avant de connaître des jours difficiles. Atteints par la crise, n'ayant plus les moyens de se loger ni de nourrir leurs deux enfants sans l'aide des Restos du Coeur ou de leurs parents, le couple s'est résigné à changer de mode de vie. Aujourd'hui, ils vivent à la campagne et découvrent des valeurs plus simples. On voit la vie trop bon, on a d'autres objectifs. On cherche notre bonheur ailleurs que dans le matériel. Même si on est beaucoup moins riche qu'avant, ce n'est pas le souci. On peut être précaire et être heureux. A l'âge de 48 ans, Margot est licenciée et perd petit à petit tout ce qu'elle a. Son âge se révèle un véritable handicap pour retrouver du travail. Et Margot est alors contrainte d'abandonner sa vie parisienne. Hébergée chez des amis dans le sud-ouest, elle vit désormais avec 16 euros par jour. Mais Margot ne baisse pas les bras. Décidée à faire entendre la voix des quinquagénaires, trop facilement mis sur la touche. Je me suis tellement usée à chercher du travail partout, à me promener avec mon CV partout. Et que ça n'arrive pas à force. Donc on se dit, bon ben là, on s'installe dans la durée. Et donc ça fait peur parce que je me dis 56 ans, qui va vouloir d'une salariée à 56 ans ? J'ai quelques doutes. Le sort semble s'être acharné sur Twiggy et Jean. Après la naissance de leurs jumeaux, tous deux handicapés, le couple se lance dans la construction d'une maison adaptée aux besoins des enfants. Mais de perte d'emploi en maladie longue durée, le projet s'enlise et toute la famille se retrouve sans revenu à vivre ici, dans ce garage. Heureusement, Séverine, la nièce de Jean, a su déclencher autour d'eux un élan de solidarité qui leur permet de reprendre pied. On parle de la crise. Tout le monde traverse des difficultés pour pouvoir vivre, acheter son pain. Et malgré tout, même les gens les plus démunis viennent nous aider. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. C'est maintenant à Colmar que je vais rencontrer Claire. Bonjour Claire. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Bien. Bien. L'histoire de Claire, c'est celle d'une jeune femme qui était bien loin de se douter qu'elle allait un jour vivre seule avec ses deux enfants de 3 et 6 ans dans une cité, poursuivie par les dettes. Claire est née à Mulhouse, il y a 39 ans, et a grandi sereinement au sein d'une famille de la classe moyenne. À 20 ans, elle abandonne ses études d'infirmière pour vivre avec son compagnon de l'époque. Alors mon plan de vie, c'était que, bien évidemment, j'allais étudier, mais comme j'étais en couple à l'époque, on me disait que j'allais construire quelque chose en couple, qu'on allait avoir des projets en commun, familiaux, etc. Et à l'époque, je n'avais pas cette conscience d'esprit qu'il fallait avoir sa propre indépendance, etc. Je n'étais pas dans cette dynamique-là. Je pensais qu'on fonctionnait en couple, en fait. Et donc, j'ai un peu pris mes décisions en fonction de mes compagnons. Est-ce que vous vous souvenez, lors de cette période de jeunes filles, avoir pensé qu'un jour, vous pourriez vous retrouver dans une situation de précarité, puisque vous vivez avec peu ? Avec combien vivez-vous aujourd'hui ? Alors, en tout et pour tout, on vit environ 1100 euros. Avec deux enfants ? Voilà. Et un loyer ? Et un loyer de 600 euros. Ça veut dire qu'il vous reste 500 euros pour... Je paye la cantine. Je paye 150 euros par mois de cantine et de garderie. Voilà. Après, vous avez le reste, les factures, l'électricité, l'eau. Voilà. Donc, avec 350 euros, vous vous en sortez ? Alors, oui, je fais très attention. C'est centime près. C'est des astuces pour vivre, du troc, des échanges, voilà, des achats d'occasion, voilà. Et beaucoup de solidarité. À 25 ans, Claire est aide-soignante lorsqu'elle rencontre un nouveau compagnon qui a déjà deux enfants et qui est à la tête d'un dépôt-vente. L'affaire marche plutôt bien et Claire quitte même son emploi pour travailler à ses côtés. Le couple décide alors d'emprunter 250 000 euros pour acheter une maison en vue d'agrandir la famille. En 2009, Claire donne naissance à un petit garçon, mais la situation commence à se fragiliser. Nous sommes en plus en 2009, en pleine période de crise. Donc, effectivement, non, le magasin ne fonctionne pas comme il l'aurait espéré, quoi. Courant 2010, on a un premier redressement judiciaire. Donc, il est obligé de rendre des comptes, de mettre les comptes de l'entreprise à flot. Nous avons du mal à payer les factures. On a même des fois du mal à faire des courses. On se pose mille et une questions. On commence à devoir vendre un petit peu le mobilier qu'on a chez nous, les affaires qu'on a chez nous en trop. Comment est-ce que vous vivez l'un et l'autre cette période ? Parce que commencer à devoir vendre son mobilier, ça doit être quelque chose de compliqué à vivre. Oui, c'est douloureux, oui, oui. C'est angoissant. Oui, et puis, en plus, on est en charge d'une famille. On n'a pas envie de transmettre nos angoisses aux enfants. Donc, il y a des tensions qui naissent, qui deviennent vraiment très, très difficiles à vivre. Entre-temps, commencent à débarquer chez nous les huissiers. Ça devient intenable. Vous vous sentez acculée à cette époque ? Oui, je me sens acculée. Puis, j'ai honte, surtout. Si vous voulez, je sors de la normalité. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je sors de la... Il y a quelque chose qui se passe qui fait que je bascule dans autre chose. Je sens que ça va être compliqué de remonter. Est-ce qu'il arrive un moment où, justement, il n'y a plus de quoi mettre à manger dans l'assiette ? À un moment donné, ça en arrive là. Bien souvent, moi, je ne mange pas la journée pour que le soir, il y ait un petit peu à manger. Surtout, du lait pour le bébé. C'était mon objectif principal. Et lui, de son côté, c'était pareil. Il tenait au café toute la journée. L'entreprise de son compagnon finit par faire faillite. Celui-ci tente le tout pour le tout et décide de remonter une nouvelle affaire. Mais ce nouveau commerce ne fonctionne pas non plus et les dettes s'accumulent. Pendant que son compagnon se noie petit à petit, l'angoisse de Claire va crescendo. La toute jeune maman s'isole complètement et se coupe du monde pour fuir le regard des autres. Oui, oui, c'est une honte. C'est une honte. L'impression qu'on ne peut pas s'assumer alors qu'on a une maison, une famille, etc. Comment se passent vos journées ? D'un côté, je vois qu'on est en train de dégringoler. D'un autre côté, je me dis qu'il ne faut pas que je me projette trop non plus. Parce que c'est forcément angoissant et donc je ne pourrais pas prendre les décisions les plus claires possibles pour les enfants. Et en plus, je suis toute jeune maman, je découvre la maternité. Donc, je n'ai pas envie de transmettre cette angoisse à mon tout jeune fils. Donc, j'essaye de rendre son quotidien le plus agréable possible. Je fais des balades avec lui, dans la nature, autour. J'essaye au maximum de maintenir la vie, vraiment. Mais je n'arrive plus à prendre de décisions très posées. Je suis un peu... Comment ça... Ça veut dire que la précarité qui s'approche, enfin, qui est là, finalement, empêche un moment de penser ? Oui, clairement. Les solutions qu'on avait auparavant quand on a de l'argent, elles ne sont plus envisageables. Ensuite, faire appel à l'aide, ce n'est pas facile. Donc, vous vous retrouvez à un moment donné où vous pédalez un petit peu dans le vide. Vous êtes en roue libre et vous ne savez pas si ça va s'arrêter, si vous allez tomber, si vous allez reprendre l'équilibre. Voilà. Dans cette période, en fait, vous allez retomber enceinte. Oui. En novembre 2011, je suis tombée enceinte de notre deuxième fils. Je suis tombée enceinte sous pilule. Donc, je n'ai pas voulu avorter non plus. Comment, déjà, est-ce que je vais survivre physiquement ? Est-ce que je vais vivre encore ? Est-ce que je vais pouvoir le faire grandir à l'intérieur de moi ? Est-ce que ça va être possible, ça, déjà ? La vie de Claire se dégrade de jour en jour. Son couple est en pleine crise. Ils envisagent de revendre la maison, mais celle-ci a perdu beaucoup de sa valeur. Pas question de la brader et de s'endetter encore plus. Dans un élan de survie, la jeune femme commence à élaborer une stratégie pour s'en sortir et se résigne à prendre contact avec une assistante sociale. Je sens que moi et mes enfants, on est en grand danger. C'est eux que je veux sauver, quoi. À un moment, l'hiver 2013, est un hiver très dur ici, dans la région. Voilà. Où il fait moins 12. Donc, il n'y a plus de fioul à pouvoir mettre dans la cuve. Donc, c'est vraiment plus vivable. J'étais inquiète, vraiment, pour les enfants. Pas d'eau chaude, comme on voulait doucher, bénir, ni un enfant. Donc là, j'ai vraiment rappelé l'association sociale en disant « Là, il faut trouver une solution rapide, urgente. » Et donc, elle m'a orientée vers l'association Appui, qui, eux, propose des hébergements pour les personnes, dans notre cas, à l'époque. Comment est-ce que votre entourage réagissait à cette situation ? J'ai découpé les liens. Plus ou moins, je me suis écartée un petit peu de mes amis. Ma famille, je disais très peu de choses. Et à cette période-là, vraiment, je me suis complètement refermée. Je crois que je n'ai informé personne du fait que j'avais demandé une place en CHRS. Cet isolement dont on parle souvent dans la précarité, c'est vraiment le regard des autres ? Ah bah oui. Le terme de cassos, je crois que j'ai dû l'entendre une bonne paire de fois. De la part de qui ? Bah, d'entourage proche, pas forcément familial, mais amical. Voilà, ça y est, tu bascules chez les cassos. Ah, c'est terrible, c'est un sobriquet insupportable. C'est... Voilà, alors que vous êtes en train de lutter pour vivre. Finalement, trois semaines après son entretien avec l'assistante sociale, Claire obtient une place au CHRS de Colmar. Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale financé par l'Etat et le conseil départemental. Très éprouvée, Claire trouve malgré tout la force de quitter son compagnon et part avec ses deux garçons. J'accompagne Claire dans ce foyer qu'il a accueilli en février 2013. Voilà, c'est mon seul. Ah, ben voilà, Véronique. Bonjour Claire. Bonjour Véronique. Comment allez-vous ? Bien, ravie de revoir Claire. Bien. Voilà, donc c'est Véronique, ma référente, qui m'a suivie pendant ces mois d'hébergement ici. C'est même une année, en fait. Une année de la vie de Claire qui est passée ici, avec les enfants aussi et qui ont évolué autour, avec une équipe autour. Ça a été un moment important pour vous ici. Oui, très décisif. J'étais un carrefour, j'ai pris une direction et voilà, là, c'était la première intersection, c'est là. Voilà, voilà. Dans ce centre, Claire a pu se poser, retrouver un rythme de vie normal dans un cadre rassurant. Donc, je vous présente la salle parentalité dont on a parlé tout à l'heure. Véronique se souvient de son arrivée ici. Claire est arrivée dans un état, j'allais dire, pitoyable, dans la mesure où elle était à la fois toute recroquevillée comme une mère poule pour s'occuper des deux petits et que tout emboule comme ça avait peur de tout environnement qu'il pouvait y avoir et que tout l'environnement peut être que, si c'était d'être dangereux. Et du coup, il a fallu s'apprivoiser pour qu'elle sache qu'ici, elle peut être en toute confiance. Votre mission, en fait, comment est-ce que vous la définiriez ? Tout l'intérêt, c'est de donner un maximum de... comment dire, d'étayage pour que la personne puisse tout doucement croire en elle. Parce qu'en fait, il y avait aussi ce souci et je n'ai plus d'avenir, je ne sais pas qui je suis, est-ce que j'ai fait le bon choix, le doute parfait, tout était mêlé. Le but, c'est d'avoir pris suffisamment de temps pour redonner des fondations pour pouvoir partir après son propre domicile. Vous avez appris à vous redécouvrir ici ? Tout à fait, en fait, c'est des choses que j'avais avant mais que j'avais perdues à cause de ma fatigue, du fait que je pensais à d'autres choses. Mon cerveau était vraiment axé sur autre chose et j'avais coupé mon émotionnel, déjà. J'étais en mode robot, si vous voulez. Du coup, le fait de faire des activités, de renouer, tout ça, ça a réallumé le feu. Et puis surtout, grâce à ça, il a pu doucement sortir uniquement de son rôle de maman et de se dire, mais j'ai quelque chose à apporter. Même ici, au CHRS, on a fait ensemble des modèles de bijoux pour faire une activité ici. Des petites choses qui ont fait qu'elle sortait de son état d'avant, de victime et d'avoir subi pour aller vers maintenant des choses qu'elle pose à partir de ses potentiels. Ces mots résonnent souvent encore dans ma tête. Les petites phrases comme ça qu'elle a pu dire. Ce sont des mots qui restent à dire. Oui, ça reste gravé. Comme ces phrases sur lesquelles on s'appuie quand on sent un coup de mou. Exactement. Merci, Claire. Merci beaucoup. Durant l'année passée ici, Claire a bénéficié de l'aide sociale à l'hébergement, mais a dû payer une participation au loyer de 10% et prendre en charge son alimentation et celle de ses enfants. Une façon de réapprendre à être indépendante et préparer l'avenir. Je me demande comment elle s'est débrouillée avec moins de 400 euros par mois. Moi, de mon propre chef, j'ai fait appel à des associations de Secours Populaire, les Restos du Coeur. Là, ils constatent que ma situation fait que je n'ai pas droit au Restos du Coeur puisque je suis propriétaire. Et donc, je leur dis, oui, mais je suis propriétaire, OK, mais sur endettée, je ne peux pas m'acheter à manger. Tu n'es plus dans ma maison, surtout. Et puis, je n'habite plus dans ma maison, je suis seule, je n'ai plus... Voilà. Donc, essayer de reconsidérer ce que je suis maintenant, plus les dettes que j'ai qui sont colossales. Voilà. Et du coup, ils ont changé d'avis à ce moment-là. Ces dettes que vous dites colossales à ce moment-là, on continue à vous... Vous êtes interdit bancaire, le temps, quand vous arrivez ici, vous... C'est ça. Il y a les huissiers qui viennent pour réclamer ce qu'on leur devait. Oui, oui, ils sont venus ici. Donc, voilà, ça vous met dans un état de stress. Oui. C'est une question quasi-permanent, quoi. Ensuite, mes revenus ont changé. Il y a des choses qui sont mises en place. Quoi ? Donc, j'ai dû faire la demande à la CAF, par exemple, pour les allocations, des allocations logements, des allocations parents isolés, par exemple, ce genre de choses, voilà. Tout ça s'est mis en place. Donc là, j'ai pu commencer à être un peu plus autonome encore. À combien de semaines, voire de mois, vous évaluez le moment où vous avez remonté ? Ça allait très vite, en fait. Je pense que ça a pris un mois ou deux. et déjà j'ai ressenti, c'est marqué en fait par l'achat d'un vélo, ça paraît bête mais j'ai acheté mon premier vélo et c'était le premier pas vers la liberté quoi, j'ai acheté mon vélo, j'ai acheté un vélo pour les enfants et voilà, ça a marqué le début d'autre chose. Après un an passé au CHRS, Claire est toujours fragile mais amorce sa reconstruction. Considérée par l'administration comme SDF, elle obtient un logement HLM ici, dans ce quartier populaire de Colmar. Pour la première fois de sa vie, Claire va devoir vivre dans cette cité HLM, au sein d'une mixité sociale et culturelle dense. Deux ans ? Oui, deux ans. Sur le même palier donc ? Oui, je suis le même palier, j'ai voisine. Financièrement, même si elle est toujours interdit bancaire, une bonne nouvelle va toutefois venir changer son quotidien. Je suis interdit bancaire, oui, depuis la faillite civile de 2014 pour 8 ans, donc là il reste encore 6 ans. Donc ça veut dire pas de chéquier, pas le droit de faire d'emprunt, ni de petits prêts, etc. Alors expliquez-moi ce que c'est que cette faillite civile parce que je crois que c'est une mesure qui n'existe qu'en Alsace. Oui, c'est une mesure en fait qui permet aux personnes surendettées à un moment donné de leur vie de constituer un dossier et qu'un tribunal statue le fait que vos dettes sont annulées. D'accord. Voilà, donc en avril 2014, le juge a décidé que j'avais le droit à la faillite civile, donc mes dettes étaient annulées. Alors là, c'est... waouh ! C'est... ouais, c'est un poids qui est parti d'un coup. Je n'ai même pas réalisé au moment où c'est arrivé, mais je me suis rendu compte très très vite des bénéfices sur ma vie, ma santé, etc. Mais cela veut dire que votre maison a été saisie ? C'est ça. Donc mise en vente par un liquidateur qui va s'occuper de revendre la maison et de récupérer un petit peu ce qu'on peut en récupérer pour payer les créanciers une partie en tout cas de la dette, quoi. Donc comment s'est fait votre arrivée ici, dans ce qui est aujourd'hui votre quartier ? Ouais. Eh bien, écoutez, très bien. J'ai retrouvé aussi d'autres mamans ou d'autres personnes qui étaient au sein du CHRS, déjà. Donc ça a été une première approche. Et dès mon arrivée, j'étais très très bien accueillie, vraiment. J'ai eu des gestes immédiats, les gens qui sont venus me voir, me demander qui j'étais, pourquoi je venais, si j'étais seule avec mes enfants, si j'avais besoin de quelque chose. Donc l'intégration a été immédiate. Vous avez été surprise de l'accueil qui vous a été réservé ? Ouais. Franchement, ouais. Mais ça ne m'était jamais arrivé. Finalement, tout ce dont j'ai toujours rêvé dans ma vie, avoir des liens simples, créer du lien, voir d'autres cultures, je l'ai au quotidien. Vous avez encore peu de moyens pour vivre ? Avec combien vous vivez à l'époque ? Alors, c'était aux alentours de 1 000 euros. 1 000 euros ? Oui, ce n'est pas l'Amérique, comme on dit. Mais voilà, étant donné que je me sentais aussi ici en sécurité, puisque la plupart des gens vivent avec cette somme-là, donc ils ne me sentaient pas en danger, en fait. Ils me disaient, voilà, si je vais manquer de quelque chose, je sais qu'il y a mes voisins ou mes amis qui vont m'aider, quoi. C'est là où on va s'échanger, on va partager. Donc il n'y a pas la crainte de chuter, parce qu'on est tous plus ou moins sans véritable moyen. Alors, on parle de la nourriture, mais il y a aussi les habits. Comment est-ce que vous vous habillez avec vos petits moyens, vous et les enfants ? Alors, dans des trocantes ou des associations qui vendent des vêtements d'occasion ou des fins de séries neuves à bas prix. Donc, il est même arrivé que je puisse avoir des lots à 3-4 euros de vêtements où je pouvais trier, choisir, etc. Pour les enfants, ça a été beaucoup de dons. Maintenant, je ne me verrai plus acheter des vêtements neufs. Ah oui ? Non, je ne peux plus. C'est vraiment une philosophie de vie, de recycler, de réutiliser, de faire attention à ma consommation. Donc, j'ai changé de façon de manger, de me vêtir, de me meubler, de décorer, etc. Cette nouvelle façon de vivre, Claire me l'a fait découvrir concrètement dans cet appartement de 3 pièces dont elle est locataire depuis maintenant 2 ans. Vous deviez être émue quand vous avez monté ces premiers escaliers, là, pendant la première fois. Oui, parce qu'il y a eu une première visite, juste pour faire l'état des lieux. Et quand on m'a remis les clés, ça a été un grand moment. Les clés de chez nous. À son arrivée, l'appartement est vide. Pour se meubler, Claire développe un véritable sens de la récupération. Elle recycle, bricole, repeint et profite aussi d'une solidarité insoupçonnée autour d'elle. Ce meuble était à la poubelle, à côté de la poubelle, en bas. Donc, je l'ai monté avec mon fils et on l'a repeint. Il y a le meuble là, que j'ai repeint entièrement. D'accord, que vous avez trouvé où ? Alors, celui-ci m'a été donné par quelqu'un. Donc, je l'ai complètement repeint. Le fauteuil là, qui est là, aussi, était destiné à la poubelle. J'ai dû réapprendre à penser autrement. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de moyens, mais j'ai envie. J'ai envie, et c'est ça qui est très important, de vivre bien. Et pas forcément de vivre au rabais ou avec des choses qui sont de peu de qualité, etc. Donc, je me suis mise à réfléchir à une autre façon de créer des choses avec de bons produits, mais pas chers. Donc, du coup, en fait, vous fabriquez quoi vous-même ? Alors, j'ai commencé à fabriquer au tout départ ma lessive, mes produits d'entretien aussi pour laver le sol, les désinfectants, etc., les sprays anticalcaires. Ensuite, je me suis intéressée à la fabrication du savon en lui-même. Voilà, j'ai fait l'apprenti chimiste. Tout ça, vous l'avez trouvé sur Internet ? Sur Internet, voilà. J'ai aussi participé à des ateliers. Vous m'avez parlé de maquillage aussi ? Voilà, la cosmétique, le dentifrice aussi, le déodorant. Et puis, comme j'ai vécu un petit peu, je me suis tellement abîmée le corps, intoxiquée par le stress, par... J'avais envie de choses saines, de me débarrasser du toxique de ma vie à tout niveau, au niveau relationnel, au niveau... Vraiment comme une purification, en fait, un changement de vie. Et les produits naturels comme ça m'ont aidée aussi à aller mieux, à avoir une meilleure santé, etc. Alors, là, je vous ai préparé quelques petits échantillons de ce que je fais. D'accord. Voilà, donc là, c'est mes produits, mes basiques, en fait, mon savon de Marseille. Donc, la lessive toute prête. Vous pouvez même sentir, c'est... Voilà, j'ai fait sans... Elle sent bon, hein ? Voilà, j'ai une petite odeur. Ça sent une lessive même moins chimique. Voilà, c'est ça, puisqu'il y a de l'huile essentielle dedans. Avec, voilà, des cristaux de soude. Des cristaux de soude, ok. Et tout ça, en fait, finalement, vous donne une lessive moins chère. Dans quelle proportion, en fait ? Ça, là, ça vaut 12 centimes, à peu près. 12 centimes, alors que le demi-litre est à peu près à 3,50 euros. Ouais, c'est ça. Et puis, il n'y a plus de risque d'allergie pour les enfants. Ça peut s'utiliser pour les bébés, etc. Donc, c'est tout bénef. Comment est-ce que vous regardez la société de consommation, alors, maintenant, lorsque vous pénétrez dans un supermarché et que vous voyez l'étalage presque orgiaque, je dirais, des marques, des différents produits et des prix ? Alors, pour moi, c'est le temple de la manipulation à l'état brut. C'est vraiment inciter les gens à consommer, à dépenser surtout leur denier pour pas grand-chose, finalement, pour souvent des produits pas toujours de bonne qualité. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est... Ouais, on nous raconte clairement n'importe quoi. Dans cette démarche d'avoir accès à des produits moins chers, Claire va souvent faire ses courses dans ce petit commerce de proximité. Depuis un an, elle s'est liée d'amitié avec Anne, la gérante. Et ce soir ? Ce soir, je les récupère à 18h. Anne est une commerçante atypique qui s'intéresse vraiment aux besoins de ses clients. Non, mais non, pourquoi que ça me dérangerait ? Elle n'hésite pas à brader certains produits, jusqu'à parfois les donner quand les dates de péremption sont dépassées. Une attitude aussi bienveillante qu'inhabituelle. Moi, je peux pas jeter, hein. C'est pas ma nature, je peux pas jeter. Donc, déjà, on casse le prix quelques jours avant. Et quand on arrive au jour même, s'il y a quelqu'un dans le magasin, je le donne. On s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème de précarité. Et moi, je peux pas, bien sûr, avec un magasin comme ça, je peux pas répondre à toutes les demandes. Mais quand je peux le faire, je le fais. Vous avez d'autres mamans quand même, donc, qui viennent vous voir ? Oui, oui. Même des hommes, des papas isolés aussi, qui expliquent qu'à un moment donné, il faut qu'on les aide un petit peu à trouver les produits qu'ils ont besoin pour pouvoir subvenir besoin des enfants, quoi. Et ça, c'est un peu, c'est le côté que j'aime bien, parce que je peux les aider. Je peux les aider en trouvant des produits pas trop chers et qui correspondent à leur budget. J'ai l'impression quand même que la région ici de Colmar, Strasbourg, en tout cas l'Alsace, il y a une sensibilité particulière, comme dans le Nord, à la précarité ? Là, je pense qu'ici, c'est quand même tous des enfants d'après-guerre, des gens qui ont connu la faim, des gens qui ont connu la misère. Donc, je pense que c'est quelque chose qui reste ancré. Parce que moi, mes parents, ils m'ont élevée comme ça, à rien gaspiller, à rien jeter, surtout pas un bout de pain, parce qu'avec le pain, on peut toujours encore faire plein de choses. Donc, aujourd'hui, même le pain, même le pain, je jette rien, plutôt je donne. J'ai même des pains cassés, je reçois des pains cassés, je les fais cuire et j'ai une association qui vient les chercher et je donne. Vous avez vu Claire évoluer depuis un an ? Ah oui ! Comment, justement, dites-moi ? Justement, je trouvais que Claire, au début, quand elle venait, c'est vrai qu'elle avait toujours un peu sa petite mine, un petit peu déconfite. Et maintenant, quand elle vient, on la voit heureuse, joyeuse, on la voit maintenant même pouponnée. Les premières fois que vous étiez venue avec la coupe, vous avez même fait la remarque, est-ce que vous êtes jolie ? Et puis, j'ai trouvé, oui, vraiment une évolution. Même, je veux dire, moi, ça fait qu'un an que j'ai ce rôle de gérante. Avant, j'étais un peu comme Claire, j'ai moi-même eu des moments difficiles dans ma vie, j'ai moi-même du... Et c'est vrai qu'on devient ingénieuse avec tout ça. C'est que, quelque part, cette précarité-là, elle nous pousse, elle nous booste. C'est de dire que pour nos enfants, on ne doit pas baisser les bras, on doit aller de l'avant. Et en fait, ces femmes-là, c'est ça, c'est qu'elles ne baisseront pas les bras, elles ne lâcheront rien pour leurs enfants, parce qu'elles ont une éducation, elles ont un exemple à donner. Merci à vous, Anne, de nous avoir accueillies, parce que je sais que vous êtes très occupées en plus. Oui, oui. Dans son quartier, elle est déléguée des parents d'élèves et bénévole dans de nombreuses associations, comme ici, au centre socio-culturel de la cité. Je viens les mardis matins pour le Café des parents. C'est quoi, le Café des parents ? Alors, le Café des parents, en fait, c'est un regroupement de parents, hommes, femmes, qui ont envie de discuter autour d'un café. Voilà, et c'est organisé par une association qui s'appelle l'Association des familles monoparentales et recomposées. Ce type de rendez-vous permet de recréer du lien et d'échanger autour d'activités diverses. Pour Claire, que la précarité a longtemps coupé du monde et qu'il y avait peur des autres, c'est un vrai changement. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je dois dépasser ma zone de confort en permanence. Qu'est-ce que c'est, dépasser sa zone de confort ? Sa zone de confort, c'est-à-dire que tout ce qu'on a érigé comme petites barrières de sécurité autour de soi, en permanence, il faut les faire sauter pour avancer. Ça, je l'ai appris en ayant tout perdu. On est obligé d'aller au-delà de ses peurs, voire même de son éducation, de tout ce qu'on a été avant. On a envie aussi de montrer à ses enfants, on se dit, bon, je suis responsable de deux petits bouts de choux. Qu'est-ce que je veux leur montrer de la vie ? Alors, soit je m'effondre et je leur montre un côté très triste, très aigri finalement, ou alors j'y vais, je prends la vie par les cornes. Et puis, je leur montre quelque chose de super positif, transformer les événements pas très drôles, des fois des événements sympas, pour qu'ils se disent, ouais, c'est chouette, on a une belle vie, quoi. Et ouais, pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Quand mes deux fils me disent, maman, on a une super vie, waouh, voilà. Ouais, franchement, je suis contente. Dans la précarité, en fait, on apprend à distinguer les choses vraiment importantes des choses futiles. Exactement, ouais. Et vraiment, la valeur argent n'a pas lieu d'être, on ne peut pas en tenir compte, pas vraiment. Ça peut rendre malade, et c'est comme ça que j'étais avant. Et quand on regarde avec un autre angle, eh ben non, c'est une sacrée richesse. On met de côté la valeur argent, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est là que ça se passe. Bonjour, mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer, de beau ? Un couscous marocain. Un couscous marocain. D'accord. Marie est conseillère en économie sociale et familiale au sein de cette association. Aujourd'hui jeudi, c'est elle qui anime cet atelier cuisine. Ça permet à des personnes qui n'ont plus de lien social ou très peu de lien social de se remettre en selle et d'aller chercher tous les outils nécessaires pour avancer au mieux dans leur vie. On n'a pas trop les moyens de faire des sorties en famille ou même pour les enfants. Et le Centre Europe nous permet de faire tout ça. Et c'est vraiment super. Ça nous booste. Ça permet finalement de créer un lien entre mamans célibataires et puis finalement entre mamans qui ont des familles. C'est ça. Ça permet chacune de s'apporter quelque chose. Parce que hormis la cuisine qui est un outil, il y a des échanges qui se passent ici. Et ça leur permet réellement d'avancer, mais surtout de trouver les solutions entre elles. Et c'est ce qui est important. On sent beaucoup de gaieté ici, dès qu'on arrive. Comme une grande famille en fait. C'est ça. Moi j'ai repris le travail, je me demandais toujours le jeudi congé pour pouvoir venir. Ah oui ? Ah pour moi le jeudi c'est sacré. Et moi je vais vous aider un petit peu, je vais contribuer si je mange. Bien sûr, avec plaisir, siam. Ça c'est du chou blanc, c'est ça. Ici j'observe une grande diversité doublée d'une véritable solidarité. Toutes ces femmes ne vivent pas forcément dans la précarité. Mais ces ateliers permettent à tout le monde de se connaître. Et pour les femmes comme Claire, de ne pas s'isoler. C'est ce qui m'a fait me décider à venir finalement, parce que j'ai besoin de ça moi. Comme je vous disais, de rencontres, de découvrir d'autres cultures. Voilà, c'est très 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 enrichissant. Comment vous avez l'impression, vous les femmes, de la rendre moins compliquée cette précarité, en tout cas de la combattre ? Justement, par le fait du bénévolat, donc dans différentes associations, on apprend des choses, on s'investit. Et le fait de s'investir dans des associations et après de donner aux autres, de leur apporter les connaissances, ça permet justement de lutter contre cette précarité. Et c'est surtout parfois, ça permet de relativiser sa propre situation. Je prends l'exemple de cette maman qui vient de Syrie et on sait ce qui se passe actuellement là-bas. Elles ont été là pour elles, pour des vêtements, pour quand on cuisine trop, on sait que celle qui n'a pas assez pour la semaine, on va distribuer. C'est dans toutes ces petites choses-là que vraiment, c'est important. J'ai l'impression que vous donnez et qu'on reçoit ici, en fait, de manière très naturelle. C'est ça qui est positif et que je veux transmettre à mes enfants, c'est que voilà, on a le droit à l'échec, on a le droit de se tromper et on peut recommencer et d'être bien. De toute façon, la vie, c'est des deuils et des éternels recommencements. Ça permet de voir qu'on en est tous au même point, quelle que soit la culture, les origines sociales. Voilà, voilà. Je fais une question, vous voulez manger la gêne ? Et ça, maman, c'est qui donne votre doc ? C'est comment on l'appelle son vrai nom ? C'est Elmette Brown. Toutes les femmes autour de Claire me l'ont dit, la jeune femme est sur le bon chemin. Je me demande ce qu'elle-même pense de tout son parcours. Celui de cette femme pour qui la vie semblait toute tracée et qui n'était pas prédestinée à connaître l'existence qu'elle connaît aujourd'hui. Je me définis comme étant résiliente, en fait. Je me suis construite, j'ai été cabossée, mais finalement, je répare, j'ai réparé petit à petit les fêlures, etc. Je ne suis plus victime, je suis actrice. J'avance, je fais, c'est moi qui décide. Et s'il m'arrive quelque chose de difficile, c'est moi qui prends les devants pour que ça change. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous retourner encore sur votre passé et de vous dire à un moment de ma vie, j'ai fait des choix qui n'étaient pas ceux que je ferais aujourd'hui ? Alors, évidemment que je me retourne sur mon passé en me disant ça, mais aussi je me dis, si je n'avais pas fait ces choix-là, je n'en serais pas là où je suis. Et puis, je suis quelqu'un d'authentique et de spontané. Donc, si j'ai fait ces choix-là, c'est parce que je l'ai senti à ce moment-là. J'ai eu envie de faire ces choix-là. Donc, oui, dans la vie, il y a des risques à prendre. Des fois, on se casse la figure. Mais voilà, on peut se relever et puis recommencer, faire autre chose. Vous parlez de renaissance. C'est un mot fort, renaissance. Oui. J'ai été déconstruite complètement de l'intérieur, de l'extérieur. Et là, je suis en totale reconstruction. Et oui, une renaissance, c'est-à-dire que je nais comme si j'étais lavée de ce que j'étais avant. Et je redécouvre la vie avec d'autres yeux, avec vraiment un autre regard posé sur les choses. Je repars beaucoup plus forte. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors, mes objectifs, c'est d'avoir une stabilité maintenant au niveau professionnel, d'assurer la sécurité financière de mes enfants, de songer à leur avenir, de pouvoir un jour financer leurs études, etc. Voilà, pour moi, maintenant, je suis femme, mais je suis aussi chef de famille. Donc, oui, j'ai une petite troupe derrière à conduire, à avoir de jolies choses. Vous êtes fière de vous aujourd'hui ? Oui, oui, je peux l'affirmer, je suis fière de moi. Fière de vous ? Oui. Fière de vous, c'est parti dans le futur. Ah, ça y est ? C'est maintenant dans le sud-ouest, près de Bordeaux, que je vais retrouver Margot. Margot. Bonjour, Olivier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui. Nous sommes ici, donc, un peu chez vous. Ah, tout à fait, chez moi, puisque ce sont mes grands-parents qui habitaient ici. Margot est représentative de ces femmes et de ces hommes qui, passés la cinquantaine, n'arrivent plus à retrouver du travail. Divorcée, sans emploi fixe depuis 5 ans, Margot a dû quitter sa vie parisienne pour revenir ici, sur les terres de son enfance. Un environnement qui apaise cette femme de caractère, qui a vu sa vie s'écrouler en quelques mois. Ça me rassure que les choses soient immuables, en fait. Il n'y a rien qui change, là, vous voyez ? C'est les mêmes paysages depuis que je suis petite, en fait. Même si je regarde la maison de mes grands-parents de loin, et que c'est d'autres gens qui y vivent ou autre, mais au moins, au moins, je suis chez moi. Je peux me raccrocher à des choses qui rassurent et qui ne me font pas de mal. Au moins, c'est ça. C'est mieux qu'une rue à Paris, sous une toile de tente, si j'ai la chance d'en avoir une. C'est en tout cas mieux d'être là. Vous avez 56 ans. Oui. Aujourd'hui, vous vivez de quoi ? De 16,25 euros par jour. Je vive de l'ASS, ce qu'on appelle l'ASS, l'Allocation Spécifique de Solidarité. J'ai au moins cette chance de l'avoir parce que j'ai toujours travaillé jusqu'à un certain âge. Et donc, ça me permet de bénéficier de cette allocation, contrairement au RSA. Je dis contrairement parce que l'ASS permet de cotiser pour la retraite. Mais c'est douloureux de se dire qu'on recherche un emploi en ayant 16,25 euros par jour, parce que la priorité, là, elle est de chercher un emploi, mais elle est surtout de trouver à bouffer. Je suis désolée, je suis un peu crue, mais il faut arriver à se débrouiller. Et puis, pour l'instant, je suis hébergée. Je ne sais pas combien de temps ça va pouvoir encore durer, mais ce n'est pas le but du jeu. Moi, je n'ai pas envie d'être hébergée jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis aussi, je pense qu'on n'est pas prêt à être mis sur la touche maintenant. C'est trop jeune. On a du temps devant nous puisqu'on n'a plus d'enfants à charge. Vous n'étiez pas si loin, lorsque vous avez décroché un peu du monde professionnel, vous n'étiez pas si loin de la retraite. Eh bien, pas si loin, non. J'étais à 10 ans, quoi. À 10 ans. Donc, c'est une sortie de route. C'est un peu excessif comme expression, mais c'est une sortie de route. C'est trop dommage. Margot est née en 1960. Suivant les traces de sa mère, elle se marie jeune, à 20 ans, et donne naissance à son fils unique la même année. A l'époque, son mari est commerciale et Margot, elle, enchaîne différents métiers. J'ai vendu des chaussures, donc j'ai travaillé dans des hôpitaux. Je trouvais des travails de dactylo. À l'époque, on trouvait encore des travails de dactylo. J'ai fait concierge d'immeubles dans Paris. C'était super sympa, ça. J'ai fait démonstratrice, oui, à la Samaritaine, au moment de Noël, du secrétariat. Donc vous vivez plutôt bien, tous les deux ? Oui. C'est-à-dire, votre mari, à l'époque, gagne plutôt bien sa vie ? Oui, il gagnait 10 000 francs. Et moi, je devais toucher à peu près 4 000 ou 5 000 francs à l'époque, donc c'était bien. On partait en vacances. On avait envie de se faire un week-end au Mont-Saint-Michel, par exemple. On sautait dans la voiture, on allait au Mont-Saint-Michel. L'erreur qu'on a commise, comparée à d'autres personnes, c'est qu'on n'a pas acheté de maison. On n'a pas mis de toit sur notre tête et qu'on n'a pas été prévoyant. On n'a pas été tellement prévoyant. Margot suit donc les affectations de son mari, mais elle s'oublie un peu en chemin. Passée la trentaine, la jeune femme éprouve le besoin d'avoir un vrai métier dans les mains. Elle décide de reprendre des études et passe son bac à 34 ans. Elle obtient un BTS d'assistante de direction bilingue trois ans plus tard. Très vite, elle décroche son premier CDI. C'était une société qui faisait du crédit. D'accord. J'ai adoré faire ça pendant presque un peu plus de dix ans. J'ai adoré faire ça. Je me sentais vraiment exister. Je me sentais utile. Quel était votre salaire à l'époque ? 1800 euros. 1800 euros. Sur 13 mois, avec une prime l'été. D'accord. C'est le paradis. Durant cette période-là, vous avez divorcé aussi ? Oui. Je me suis autorisée à vivre ma vie. Je me suis dit que là, j'avais pas de barrière à me mettre. Mon fils était élevé. Donc, quelque part, je me suis dit que j'allais vivre pour moi. Quel âge avez-vous quand vous divorcez ? Je devais avoir 40 ans, 41 ans. À ce moment-là, vous êtes sur des rails professionnellement. Vous êtes épanouie. Oui. Et vous êtes libre. Je suis heureuse. Et heureuse. Ah oui, je suis heureuse. À cette époque-là, j'ai jamais eu la peur au ventre que j'ai maintenant. Je me suis jamais dit que je vais me retrouver à la rue. Jamais de la vie. En 2008, Margot a 48 ans lorsque son directeur est soudain licencié. Quelques mois plus tard, c'est à son tour d'être remercié. Malgré cela, d'un naturel optimiste, Margot ne s'inquiète pas trop. Je me dis, bon, tu es en région parisienne, tu n'as pas encore 50 ans, tu es en pleine force de l'âge, tu es diplômée. C'est ce que je voulais. Tu as de l'expérience, des compétences. Tu l'as prouvé pendant 10 ans de suite dans une entreprise. Donc, pour moi, ça n'allait pas durer. Comment ça se passe, la suite de ce licenciement ? En fait, vous vous inscrivez à Pôle emploi ? Oui, je m'inscris à Pôle emploi. Ça, c'était en décembre. Et puis, Pôle emploi ne me reçoit qu'au mois d'avril. Donc, c'était le délai de carence. Et là, entre janvier et avril, j'essaye de me débrouiller par moi-même en faisant ça un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire ? En essayant, je me dis que je vais aller à la rue de la Pépinière dans l'huitième. Je vais pousser les portes des boîtes d'intérim. Sauf que là, ça ne se fait plus comme ça. Il faut se faire remarquer d'abord par Internet. Et puis, là, c'est une RRH qui vous appelle et qui vous convoque pour un entretien. Et moi, je ne maîtrise pas les nouveaux outils. Je ne comprends pas la langue qu'on me parle. J'ai vraiment l'impression d'être une martienne qui débarque et qui a tout à réapprendre de ses techniques de recherche d'emploi. Et je perds beaucoup de temps à partir de là. Et là, je souffre. Parce que je me rends bien compte que je n'ai pas la posture. Je ne savais même pas que ça existait, ce mot posture. Je n'ai pas la posture. Je n'ai pas le vocabulaire qui va bien. Être fonction, support, transversal. Et ce que je sais, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas la tenue qui va bien. Moi, je me présente encore en petit tailleur avec un petit chemisier blanc, le petit rat de cou en perle. Là, ça y est, je me rends compte qu'il y a une différence qui s'est opérée. C'est-à-dire que soudain, je ne suis plus cette jeune femme qui est reçue par des femmes de 40 ou de 50 ans. Mais je suis une femme de presque 50 ans reçue par des RRH de 25, 30, 35 ans. Et je vois bien qu'il y a un problème. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Et je multiplie les recherches d'emploi. Je fais faire mon CV par un cabinet extérieur, 60 euros. Ça ne prend pas plus. Vous envoyez 1500 CV, pratiquement. Oui, 1500. C'est 6 CV par jour. Donc, est-ce que sur ces 1500 CV que vous envoyez, vous recevez beaucoup de réponses ? Oui, je reçois quand même des réponses. Mais c'est toujours des lettres type. On a gardé votre candidature. Si un poste se profile, on pensera à vous. Quel regard porte-t-on sur vous ? On m'a dit une fois... C'était des jeunes sympas en même temps. Mais ils m'ont dit une fois, est-ce qu'on peut vous appeler mamie ? Non, non. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle mamie. Ou une autre fois, une jeune femme qui m'a dit, mais comment je pourrais vous faire des remontrances ? Vous avez l'âge de ma mère. C'est quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'esprit. Et vous voyez, avant, on ne m'aurait jamais dit un truc pareil. Et puis, récemment, un recruteur m'a dit, vous savez, moi, les gens de 50 ans, les neurones, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Moi, je ne les recrute pas. Le gars, il avait juste 47 ans. Donc, il était recruteur. En fait, les deux années passent durant lesquelles vous avez l'indemnité chômage qui diminue petit à petit. Donc, je suppose que petit à petit, vous êtes obligé de supprimer des dépenses ? Ah oui. Tout ce qui était... Je m'étais accordée d'aller chez le coiffeur, par exemple. Alors, une couleur, ça, ce n'est plus la peine. Donc, je laisse ma couleur naturelle. Voilà, le cinéma. C'est-à-dire, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous payez quoi ? Deux euros en moins sur une place de cinéma. Donc, ce n'est pas possible. Je supprime les sorties chez les amis aussi. Parce que même si on dit, ben non, on n'amène rien, amène-toi, toi. Moi, je viens toujours avec un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, je suis en région parisienne. Je ne fréquente pas des gens dans ma situation. Et puis, je n'ai pas non plus envie d'entendre dire, ben non, mais tu n'as déjà pas de sous. Vous voyez, ça, c'est pareil. C'est le truc qui fait mal. Mais à un moment, ces dros chômage s'arrêtent. S'arrêtent. Et vous êtes obligé de quitter votre appartement ? Oui. Lorsque vous passez d'un appartement à une chambre de bonne, c'est un choc pour vous ? Oui. De se retrouver dans 12 mètres carrés. Quand on peut ouvrir la porte du frigidaire avec son pied gauche, ça donnait sur une cour. J'étais là à regarder les appartements en face, les cheminées. J'avais beau être dans Paris, je me disais là, je suis en train de tomber de plus en plus bas. Lorsque vous obtenez la SS, vous vous dites que vous allez pouvoir tenir longtemps à Paris avec 16,25 euros par jour. Non, non, je sais que je ne vais pas tenir du tout, donc je pars tout de suite. C'est la peur de finir dans la rue. Je me suis vue avec ma petite toile de tente et ma petite table de camping. Et la question que je me posais, bêtement, c'était, mais où est-ce que je vais aller me laver ? Où est-ce que je vais aller aux toilettes ? Comment je vais faire, quoi ? Touchées par la détresse de Margot, des amis acceptent de mettre à sa disposition une pièce de leur maison dans le sud-ouest. Lorsqu'elle déménage en 2015, Margot vend presque tous ses biens pour récupérer un peu d'argent et arrive ici avec 3000 euros qu'elle tient absolument à conserver. 3000 euros, je vais vous dire pourquoi. S'il m'arrive quelque chose, je n'ai pas d'assurance obsèque. Et donc je ne veux pas que quelqu'un ait à payer mes obsèques pour moi. On pense à tout, vous savez, Olivier, quand on est comme ça, j'ai 56 ans, et ça fait peur, parce que vous vous dites, mais moi, s'il m'arrive quelque chose, comment on fait ? Qui paye pour moi ? Il est hors de question que mon fils, qui a sa vie à faire, il est hors de question qu'il paye pour moi. Et là, j'ai vu, mon papa est décédé au mois de août, cette année, et pour ma mère, ça a été difficile de sortir 3000 euros. Vous espériez quand même, en arrivant ici, trouver des petits emplois ? Oui, curieusement, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup plus simple. Parce que pas trop de monde dans les villages, une population malgré tout vieillissante, la proximité de Duras, de Marmande, je me disais que ça allait vraiment être plus simple. Et en fait, pas du tout. On ne donne pas de travail à une seigneur. Maintenant, il faut que j'apprenne à survivre autrement, avec les moyens qui me sont donnés. Et il faut accepter cette résignation-là. Vos journées, en fait, le système D, il se traduit comment pour vous ? Vous mangez quoi ? Pâtes, riz, pommes de terre, pommes de terre, riz, pâtes. Et après, je fais les promos. Et puis, certains voisins, certaines personnes déposent des sacs entiers de tomates. On arrive à se débrouiller comme ça. Mais sinon, alors la viande, ça, on oublie. Moi, je ne fais plus le marché, je ne vais plus jamais au marché. Ça, ça fait partie des souffrances, voilà, quand on est dans la précarité. Est-ce qu'il y a un impact sur votre santé ? Ah oui. Moi, j'ai pris 12 kilos. Donc, du coup, c'est quand même 12 kilos qu'il faut traîner. Et puis, ben oui, il y a des problèmes. Oui, c'est lié, forcément. Est-ce que vous vous soignez ? Est-ce qu'on arrive à... Comment est-ce qu'on vit avec 16,25 euros par jour ? Alors, on ne se soigne pas. Sauf si on a la CMU, moi, je ne l'ai pas. Donc, là, j'ai une dent qui me titille depuis 2 mois. Il faut l'arracher et j'ai la trouille parce que j'ai déjà plus de dents de là. J'ai plus de dents là. Si je n'en ai plus là, ça va être l'enfer. Donc, on ne se soigne pas. Margot peut profiter de la cuisine et des sanitaires de la maison en toute discrétion et me montre la pièce où elle vit. Quelques mètres carrés salutaires, sans chauffage, mais qui lui permettent de dormir avec un toit sur la tête. Alors, là, c'est ma pièce. D'accord. Donc, j'ai ramené mon... J'avais un meuble que j'aimais bien. C'est un des rares meubles que j'ai. Et je dors là. Et quand je suis ici, je suis loin de la ville. Donc, je n'ai pas la crainte que j'avais quand j'étais en ville. Mais ici, je ne suis pas tranquille quand même, parce que je ne suis pas chez moi. Et donc, de l'ancienne vie, il y a tout ça. Tous vos cartons. Tous mes cartons sont là. Toutes mes archives sont là. Par exemple, ça, c'est ma cousine. Une de mes cousines. Vous voyez, elle m'avait acheté ça. Chambre pour quand le jour où j'aurai mon appartement. Elle m'avait acheté ça. Voilà. Ici, c'est tous mes albums photos. Ils sont tous là. Voilà, il y a toute ma vie ici. En espérant qu'un jour, de toute façon, ils reprennent place dans une maison ? Ah oui, c'est mon souhait. C'est d'avoir quelque chose dans lequel je puisse m'installer. Même si je n'ai pas beaucoup de meubles, ça, ça m'est complètement égal. Et voilà, j'ai tous ces courriers, vous voyez. Voilà. Ça me rappelle que j'ai existé. Ça me rappelle que j'ai eu une vie. Que peut-être que ça va revenir, les choses. Et en attendant que les choses reviennent, Margot a décidé de se battre. Comme un cri du cœur, elle a écrit récemment un livre qui retrace son parcours. Sans le savoir, elle est devenue la porte-parole de tous ces quinquagénaires qui galèrent face au monde du travail. Regardez les filles, voilà la maison que je vais acheter si je vends suffisamment d'exemplaires. Je la connais par cœur, j'ai déjà fait l'aménagement. Mais pourquoi... Mais t'es rentrée ? Dans la situation de Margot, l'une des difficultés a été aussi de retisser du lien social. Il y a quelques mois, elle a rencontré Aline, puis Nadou. Petit à petit, toutes les trois ont lié connaissance et sont devenues amies. C'est même Aline qui lui a conseillé d'écrire son livre. Margot écrivait des petits textes sur Facebook. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais ces textes, en fait, je me suis rendue compte qu'elle les effaçait au fur et à mesure. Oui, j'efface tout le temps. Et donc je lui ai dit, c'est dommage parce que tu écris bien, tu devrais écrire. Et puis elle s'est lancée, elle a écrit son livre. Et puis je me souviens, j'étais en vacances et elle m'envoie, elle me dit, Aline, tu peux lire ça ? Et donc je l'ai lu en une nuit, sur mon téléphone. Sur son téléphone. Sur votre téléphone. Oui, dans ma toile de tente, en vacances. Oui, c'est émouvant ça, quand même. Et bon, j'avais plus de connexion, je me suis enlevée, plus de batterie pour finir. Parce que c'était vraiment, l'histoire est très prenante. Donc j'ai découvert aussi, en lisant comme ça, tout ce qu'elle avait vécu, qu'elle ne m'avait pas dit. Et ça a fait écho aussi à des choses que moi j'avais vécues parce que mon mari avait perdu son travail à un moment. Donc j'ai compris encore plus cette angoisse dont elle témoigne. Aline et Nadou, c'est énorme parce que ce sont les rares personnes, les deux seules personnes quasiment que je vois. Et je ne suis pas en souffrance quand je vais les voir. Je vois Aline avec son mari, avec ses enfants, cette maison. Moi j'adore, mais ça me fait kiffer, comme on dit. Tout ce qu'on peut partager, je ne suis pas en souffrance parce qu'il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de non-dit, il y a du naturel. Voilà, c'est ça. On accepte la situation de Largo naturellement. On n'est pas non plus à pleurer, à la plaindre. Voilà, on vit sa souffrance, mais on ne la plaint pas. Comment est-ce que vous expliquez qu'à proximité d'une ville comme Bordeaux, par exemple, où on sait que c'est une ville en pleine expansion, comment est-ce que vous expliquez que personne ne puisse lui avoir proposé quelque chose ? Moi, je me dis que les employeurs ont peur des problèmes de santé qui vont arriver avec l'âge. De plus en plus, on parle de cancer, on parle de dépression. Et donc après, c'est une charge pour un employeur du personnel malade. Moi, c'est plutôt le côté malléable. Se dire que, passé 50 ans, on est peut-être un petit peu moins malléable. On a une vie, on a une expérience, on a créé sa famille, tout ça. Et qu'on est peut-être un petit peu moins corvéable à merci. Et je pense que c'est ça aussi. Alors, on pousse les gens à travailler de plus en plus tard. Ce qui semble logique dans la mesure où on vit de plus en plus tard. Par ailleurs, si on n'a pas d'emploi à un certain âge, on ne nous laisse pas accéder à l'emploi. Donc, il y a plein d'incohérences, quoi. Elle est ouverte, il est ouvert au public, ce château ? Il a été complètement rénové. Il y a longtemps ? Oh, maintenant, ça fait une quarantaine d'années qu'ils sont en rénovation. Je me demande si Margot a des regrets lorsqu'elle se penche sur son passé. Pour les quinquagénaires en recherche d'emploi, l'avenir me semble très compliqué. Alors, pour l'instant, vous avez cette allocation. Solidarité. Mais un jour, vous aurez une retraite. Oui. Dans combien de temps vous aurez une retraite, maintenant ? Dans 6 ans. Je pense que je vais avoir 700 ou 800 euros. 700 ou 800 euros. Donc, d'ici là, j'ai intérêt à me trouver quelque chose où je ne paye pas trop cher de loyer, de charges, etc. Mais j'aurais dû économiser assez pour acheter une maison au moment où j'aurais dû le faire. Je ne voulais pas. Je trouvais ça bourgeois. Je me disais que ce n'était pas le moment d'acheter une maison. J'étais un peu au oiseau sur la branche quelque part. Ça, c'est une erreur que je regrette. Quel regard vous portez sur ces 8 dernières années ? Je porte un regard douloureux. Je porte un regard... C'est affreux. Je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai que des souvenirs de douleur sur les 8 ans qui viennent de passer. 8 années de quête, 8 années de mendicité, de se vendre pour rien, d'accepter parfois des missions dévalorissantes avec des gens méprisants, d'aller à des entretiens d'embauche où on sait pertinemment que ça va aboutir sur rien, mais on y va pour s'habituer à avoir un entretien d'embauche, etc. Non, moi, je ne peux plus faire ça. Je n'ai plus la force de faire ça. Je veux pouvoir me dire que j'ai fait le choix de me résigner, de vivre avec ce peu que j'ai, mais j'ai fait le choix de vivre mieux. Et mieux malgré tout, c'est-à-dire de vivre plus en contact avec la nature et de m'habituer à vivre avec moins. C'est quoi la suite de l'histoire pour vous ? C'est prendre le peu d'affaires que j'ai et partir à la montagne, dans les Cévennes ou en Ardèche, où j'ai des plans de repli, plus ou moins dans des sortes de communautés qui sont en train de se créer, avec des jardins partagés, avec des maisons partagées, peut-être qu'on peut apprendre à vivre différemment. On a déjà identifié des villages qu'on pourrait investir. On n'a pas peur du terme, parce que c'est des villages... Il y a un village en Corrèze qui était à vendre. Eh bien, si on réunit suffisamment de bonne volonté ce village, peut-être qu'on peut l'acheter et peut-être qu'on peut le faire vivre. Ça, c'est des solutions à proposer au Quincar. C'est-à-dire rouvrir un village, retaper les maisons, prendre les jardins, faire des potagers, avoir des poules, avoir des œufs. Et puis, pourquoi pas, l'ouvrir à l'extérieur, croire que tout ça, c'est possible. Ouvrir une boulangerie, ça permettrait à un Quincar, par exemple, qui est boulanger, qui a perdu son boulot pour X raisons, de rouvrir une boulangerie. Ça permettrait de recréer ce qui a existé il y a 60 ans, à peine. Voilà. Il faut réunir toutes les bonnes volontés. Et puis, il faut y aller. Il faut dire, nous, ça, on peut le faire. Et nous, on peut faire revivre quelque chose. C'est maintenant dans le Var, et plus exactement à Vidoban, que je vais rencontrer Twiggy et Jean. Jean, bonjour. Bonjour, enchanté. Twiggy, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. L'histoire de Twiggy et Jean, c'est celle d'un formidable élan de solidarité autour de ce couple qui a basculé sans s'en rendre compte vers la précarité. Une famille avec deux adolescents lourdement handicapés qui a fini par vivre ici, coincé depuis trois ans dans ce qui était destiné à n'être qu'un garage. Une suite d'événements malheureux a presque conduit cette famille à la rue. Une histoire qui nous rappelle que personne n'est à l'abri de sombrer face aux accidents de la vie. On pense toujours que tout va aller très bien, qu'on va garder notre travail, qu'on ne sera jamais malade. Mais ça, personne n'est à l'abri. C'est vrai qu'on bascule très vite d'un côté où tout va bien au côté où tout va mal. Il ne suffit de pas grand-chose. Lorsque Twiggy et Jean se rencontrent il y a 22 ans, ils ont déjà un enfant chacun. Tous deux travaillent dans le bâtiment, sont propriétaires d'une maison. Et Twiggy attend des jumeaux, Mike et Alan. Mais les deux enfants naissent prématurément avec d'importants handicaps psychomoteurs. Twiggy quitte son emploi pour s'occuper d'eux. Le quotidien et le train de vie du couple commencent à changer radicalement du fait du poids des dépenses liées au handicap des enfants. C'est un gros investissement, on ne dirait pas, mais c'est des fauteuils électriques. En plus, ça s'use, ça se change tous les 2-3 ans. Le véhicule, pareil, on a été obligé de changer de véhicule, d'avoir un véhicule aménagé. Donc tout ça, ce sont des frais qui s'accumulent les uns après les autres. Vous habitiez à l'époque le village du Mui, dans le Var. Les enfants sont devenus des ados et donc difficiles à transporter. C'est vrai qu'Alan pèse son poids, donc il faut aider à le monter. Et Mike, carrément, à bout de bras, le montait à l'étage. Puisque c'est une maison à étage et voilà, donc au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Donc on a pris la décision de vendre la maison et de trouver quelque chose de plus adapté. Et après, c'était compliqué parce que ça ne correspondait jamais à ce qu'on avait besoin, en fin de compte. Donc on a décidé de faire construire. Même si leur première maison se vend rapidement, Twiggy et Jean empruntent 270 000 euros de plus pour acheter un terrain et faire construire une maison qui sera adaptée aux besoins des enfants. Mais en attendant, la famille doit trouver un logement provisoire. C'est les parents, les parents à Twiggy qui nous ont proposé de nous héberger pour attaquer les travaux. D'accord. Voilà, donc pour ne pas payer de location et de crédit. Vous pensiez pouvoir être chez vous à partir de quand ? On s'était donné trois mois pour avoir déjà une pièce de vie et au moins une chambre pour pouvoir y vivre. Parce que vous comptiez faire les travaux en fait ? Vous et tous vos amis qui étaient dans le bâtiment ? Du coup, les travaux ont pris du retard puisqu'on a eu intempéries sur intempéries. Et au lieu de commencer de suite, ils n'ont commencé que 5-6 mois après. Donc on a pris beaucoup de retard et on s'est retrouvé à devoir partir de chez ses parents puisqu'ils louaient leur maison. Et les travaux n'avaient pas encore pratiquement commencé. Donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là ? Vous avez été obligé de bouger ? Ben, juste un peu avant, donc il y a le tonton de Twiggy qui a vu que les travaux n'avançaient pas suffisamment. Donc il s'est proposé de nous faire le garage habitable de manière à ce qu'on puisse avoir un pied-à-terre. On s'est dit on va être à côté du chantier. Et puis ça nous permettait d'avoir un toit sur la tête, quoi. Ce qui était une priorité pour nous. Et puis plus galérer d'aller chez les uns et chez les autres. et d'embêter tout le monde, en fait. Jeannot est l'oncle de Twiggy. Avant de les aider à construire cette maison qu'il me fait visiter, c'est lui qui, un jour de novembre 2013, leur propose de bâtir et d'aménager ce qui devait être le garage et qu'ils occupent désormais depuis 3 ans. Là, en fait, ça va être la chambre de Mike et la chambre d'Alan, là, c'est ça ? Avec le passage qu'il faut pour les fauteuils. Et ça sera le top, ça. Un grand luxe, ça sera bien. A l'époque, Jeannot et Johan, le fils aîné de Jean, coulent une dalle, montent quatre murs. Un domicile précaire, mais dans lequel le couple et leurs trois enfants pourront vivre sans payer de loyer. Le temps pour Jean de continuer les travaux de la maison juste à côté. Il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et puis, voilà, c'est difficile. Il y a tous ces handicaps, la vie de couple qui, entre parenthèses, voilà, quoi. Souillée est très, 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 très forte, quoi. J'ai même plusieurs fois eu peur que, voilà. Puis tu es là, tu essaies de dire qu'est-ce que je peux faire ? Non, rien, tonton, t'as déjà assez fait et tout ça. Et puis tu es là, tu as envie de faire, tu as envie de faire. Et bon, quoi ? C'est pas toujours. Et là, c'est tombé que c'était ce que je pouvais faire, voilà. Et vous avez fait ce garage ? Et puis, on a fait ce garage. Après, moi, il a fallu que j'aille bosser. Et donc, Jean a monté tout l'intérieur avec son fils, avec Johan. Comment vous le trouvez, votre garage, là ? Enfin, en tout cas, votre garage, ce que vous avez posé comme fondation, là ? Les fondations sont costauds. Les fondations sont costauds ? Ça, je peux vous le dire. Oui ? Mais non, non, j'ai été content quand la salle de bain était finie, que ça a été tout fini, qu'ils sont rentrés dedans, quoi, voilà. Ça m'a fait plaisir parce que, je dis, même si c'est pas très grand, ils sont chez eux. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Beaucoup pour pouvoir continuer. Mais j'aurais voulu, c'est surtout sur les enfants, pouvoir faire plus. Parce que, bon, voilà. Mais on ne peut pas. C'est ça qui est dur. Pour Twiggy et Jean, ce garage transformé en logement de fortune n'est censé être qu'une étape. Mais alors que Jean espère finir les travaux, les problèmes financiers s'accumulent et freinent le projet. Une taxe d'aménagement leur demande plus de 12 000 euros. Twiggy Pen a retrouvé du travail et le couple doit alors composer avec le seul salaire de Jean pour subvenir aux besoins de toute la famille. L'installation provisoire dans le garage commence à devenir permanente. Donc, on a quand même fait un peu de peinture. On a fait une cuisine provisoire. C'est une cuisine de récupération. Et la salle de bain, pareil, c'était juste une pièce pour pouvoir se laver. Donc, c'est vrai qu'il a fallu qu'on installe l'électricité, un peu de chauffage, un cumulus. Donc, qu'on fasse vraiment quelque chose pour pouvoir y habiter quand même. C'est vous qui avez installé tout ça ? Ça a dû coûter de l'argent ? Oui. C'est vrai qu'on a été obligé de taper dans le capital de la maison pour aménager ce garage qui devait être fait plus tard, une fois qu'on était installé dans la maison. Comment ça se passe, la vie, là, dans 60 mètres carrés ? C'est pas toujours rose, mais bon, on y arrive. Après, c'est vrai que pour les petits, c'est un peu plus compliqué. Nous, on s'adapte à tout, quoi. À 5, ici, forcément, des fois, il y a un peu des tensions. On n'a pas d'intimité, autant pour les enfants que pour nous. C'est quand même le système D. Et c'est vrai que là, on passe à autre chose. C'est complètement différent. Parce qu'avant, on allait au restaurant, on partait en vacances. Alors que là, maintenant, il faut tout, tout, tout regarder. Puis ça met toujours mal à l'aise, de toute façon, quand on est comme ça. Parce qu'on est affiché, quand même. Vous parlez de honte ? Aussi, ouais. Aussi. Si Twiggy et Jean ont été contraints de rester dans ce garage, c'est parce qu'il semble que le sort s'est acharné sur eux. Deux mois après l'emménagement, Jean perd son emploi, victime d'un licenciement économique. De son côté, Twiggy assure quelques missions d'intérim. Mais elle est la plupart du temps au chômage. Pendant presque six mois, le couple n'a quasiment aucun revenu. Toujours optimiste, Jean se dit qu'il va pouvoir en profiter pour avancer les travaux de la maison. Mais un nouveau coup dur arrive. Là, j'ai un mal de dos qui se déclenche. Donc c'est une hernie discale. Et de là, je ne fais plus rien pendant sept mois. Je suis canapé le lit, le lit canapé. Pendant sept mois, je vais voir un médecin sur Toulon. J'ai eu des infiltrations, des cachets. J'ai perdu un peu le fil du temps, de tout ce qui se passait. J'étais complètement amorphe. Je voulais attaquer à côté et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas sortir ouvrir le portail. Pour moi, c'était une période dure, difficile. Dans toute cette période-là, quel est le regard de vos amis ? Déjà, on n'a jamais étalé notre vie. Donc ils ne sont pas vraiment au courant des soucis qu'on a eus. De toute façon, on se fait une raison. Et puis les projets qu'on a eus à court terme, on se les projette à long terme. C'est-à-dire qu'on essaye de rebondir. On se dit qu'après la pluie, vient le beau temps. Et... Tuigui et Jean sont extrêmement pudiques. Des gens courageux qui ne se plaignent jamais, malgré la situation dans laquelle ils vivent. Pendant les trois dernières années, Jean subit une triple hernie discale qui l'immobilise quasiment tout le temps. Tuigui, elle, retrouve un CDD dans un supermarché pendant quelques mois et doit faire face seule pour assurer le quotidien, s'occuper de son mari en plus des enfants qui demandent une attention permanente. Leur proche, comme Séverine, la nièce de Jean, les ont vus surmonter chaque épreuve depuis la naissance des jumeaux. Comme la plupart des gens autour du couple, Séverine n'avait pas pris la pleine mesure de leurs difficultés. Je sais que c'était la solution de facilité pour moi que de l'appeler, elle était disponible. Tout va changer ce jour d'octobre 2015 où Séverine prend conscience que la vie dans ce garage s'éternise. Je me suis dit que ce n'est pas possible que je rentre dans une chambre d'hôpital, une pièce unique, des lits, une table et rien d'autre. C'est ça, leur vie ? Ça provoque une réaction chez vous ? Ah ben oui. J'ai essayé de trouver une solution pour faire bouger les choses, la construction. J'en pouvais pas le faire, il fallait que quelqu'un le fasse. En fait, j'ai contacté des journalistes pour essayer de mettre la lumière sur cette maison, sur cette situation et essayer de créer, de générer une chaîne de solidarité. Avec l'aide de ma belle-sœur, Olivia, on a fait une page Facebook. Et en deux jours, c'est parti, cette histoire. J'ai décroché le téléphone pour appeler le journaliste. Trois jours après, il y avait un article. Et la page était créée. Et grâce à cette médiatisation, les gens ont pu connaître nos problèmes, l'action qui était menée. Et en très peu de temps, il y a eu des centaines de personnes qui sont venues se greffer à notre action. Et quand j'ai vu ces centaines de personnes qui voulaient aider, non seulement moralement, mais apporter du matériel, il y avait même des artisans qui nous demandaient s'ils ne pouvaient pas faire quelque chose pour nous, qu'ils étaient prêts à venir travailler sur notre chantier, je me suis dit, elle est là, elle est là, notre chance. On ne peut pas laisser passer ça. Et c'est là que j'ai commencé à démarcher des grandes enseignes et également des artisans qui voulaient bien nous proposer du matériel dont ils n'utilisaient pas forcément. Et la présence, même des gens qui disaient ne savons rien faire, je peux vous dire que ça a été magnifique. Et là où ça a été quand même la grande surprise, c'est que parmi toutes les personnes qui sont manifestées, qui ont apporté leur concours, on a eu la chance d'avoir un généreux donateur qui nous a offert toute la partie domotique pour Mike et Alan, concernant le handicap. Qu'est-ce que c'est que la partie domotique ? Alors la domotique, c'est tout l'aménagement pour pouvoir agrémenter la vie des personnes handicapées. Là, je me suis dit, la solidarité existe encore dans notre pays, alors qu'on était dans une période très sombre, on parle de la crise, tout le monde traverse des difficultés pour pouvoir vivre, acheter son pain, et malgré tout, même les gens les plus démunis viennent nous aider. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, vraiment fantastique. Grâce à l'action de Séverine, plus de 150 bénévoles apportent tour à tour leur soutien et leurs compétences passent à Twiggy et Jean. Tiens, on est le chantier. C'était au début, ça, non ? Ouais. En deux mois, le chantier de la maison s'accélère. Plomberie, électricité, cloison au sol. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques finitions pour avoir une maison enfin habitable. Je retrouve quelques membres de la famille ainsi que des amis qui continuent de participer à cet élan de générosité. Je suis content de faire partie de la famille. Moi, quand j'ai vu la situation, grâce aux réseaux sociaux et aux journaux, j'ai de suite posé mes congés et j'ai pris la direction de Vidovent. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pour ça. Moi, j'ai donné beaucoup de mon temps et je suis content. Ça a été une aventure merveilleuse, j'en rends pour moi, franchement. Et quand je viens de t'aider, je te l'ai dit, ça me fait du bien. Je vais revenir la semaine prochaine t'aider, ça me fera du bien. C'est pour ça que ça, c'est une aventure merveilleuse, C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme Rachid qui ont donné de leur temps et de l'énergie et c'est vrai qu'on ne pourra jamais les aider, enfin les remercier. Des bénévoles et des entreprises. Et des entreprises. Ça nous a permis de sortir la tête de l'eau. On ne s'aperçoit pas en fin de compte que les gens tiennent à vous et ne veulent pas vous voir dans des situations pareilles. Parce que vous n'en parlez à personne ? Non. Je l'ai dit, redit, re-redit, je ne demanderai jamais rien. Voilà. Est-ce que ça soit clair ? Bon, et nous, si on te propose, c'est comme ça. Est-ce que tu diras oui ? Est-ce que c'est délicat pour nous ? On ne peut pas s'imposer. Je suis quelqu'un qui est très réservé. J'ai du mal à déléguer. Voilà, je suis comme ça. J'ai 50 ans et je ne me refais pas 50 ans. J'avais tellement de pudique qu'il ne demandera jamais rien à personne. Et pour mener un chantier comme ça, il fallait qu'il accepte. Qu'il accepte qu'on vienne l'aider qu'on aille vers lui. Et quand les gens sont arrivés, il a été dépassé, il y a eu une vague qui est arrivée. Et après, il y a eu un deuxième temps où il a repris les choses en main avec l'apport de tout le monde, avec l'apport financier, avec l'apport des trucs. Et ça a permis de passer un cap. Et des fois, il y a la précarité pas loin de nous et on passe à côté sans le savoir, en croyant que tout va bien, tout est dans le truc, alors qu'en fait de compte, on pourrait peut-être aider les gens. Mais de par le statut de difficulté, ces gens se replient sur eux-mêmes, s'enferment, se recroquent vie et on n'a pas la connaissance de ce dont ils ont besoin, de la façon dont on pourrait peut-être les aider. De nos jours, maintenant, on voit beaucoup les personnes individualistes. Je regarde ce que je fais, je ne regarde pas la personne d'à côté. Et c'est vrai que maintenant, avec l'aventure qu'on a vécue, voir autant d'élan, de générosité, ça redonne l'espoir. En effet, si désormais l'espoir est à nouveau permis, c'est aussi parce que Twiggy et Jean ont retrouvé du travail. Jean occupe un poste de chef d'atelier. Twiggy, de son côté, avait terminé sa mission au supermarché lorsqu'en novembre 2015, ses anciens patrons ont découvert sa situation dans la presse locale et ont décidé de la rappeler immédiatement. Elle a fait un excellent travail, avec une bonne humeur perpétuelle et constante. Ça, c'est intéressant aussi, d'avoir une collaboratrice qui a ce comportement. C'est important pour nous. Et donc, dès que j'ai lu l'article ce matin-là, c'était fin octobre, début novembre, je pense, et moi, ça m'a ému, carrément ému. Twiggy, n'en parlez absolument pas. C'est exactement vrai. C'est vrai. Total discrétion, moi, quand j'ai découvert ça, je suis tombé des nus parce que je n'imaginais pas du tout quelqu'un dans cette difficulté qui pouvait avoir un visage très normal tous les jours, avec beaucoup d'empathie pour les autres, le sourire tout le temps. Je suis tombé des nus, en effet. J'ai tout de suite contacté M. Benhamou. On a décidé qu'on a embauché donc Twiggy pour l'aider. Voilà, en fait, c'est pour aider, tout d'abord. Donc c'est un contrat qu'on a fait en CDI tout de suite. Moi, ça m'a enlevé un souci. Bien sûr. Puisque le fait que M. Benhamou et M. Cap-de-Pont m'ont proposé ce CDI, je n'avais plus le stress de savoir si j'allais trouver du travail ou pas. Donc c'était parfait. On ne pouvait pas vous laisser dans l'embarras comme ça. Voilà. Donc ce matin-là, ça nous a paru évident qu'on devait faire quelque chose pour vous. C'est vrai que la grande distribution, ça peut souvent être décrié par un manque d'humanité. Et là, les valeurs de l'entreprise et de M. Benhamou, c'est l'humain aussi. Ça a dû vous surprendre, là, de recevoir... Ben, quand j'ai vu M. Benhamou au téléphone, déjà, j'ai reconnu la voix. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis, ben, ouais, j'ai senti quand même qu'ils ont été très touchés par ma situation. Et puis, ben, moi, pas habituée à des choses comme ça, ça m'a coupé les jambes. Parce que je me suis dit que c'était beau, quand même, que je pensais pas qu'un jour, on allait faire... Ah, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est beau, en fait, parce que les patrons ouvrent aussi les journaux, mais ils sont pas tous à réagir comme vous. C'est ça. Le parcours professionnel de Twiggy ne s'arrête pas là. Ses employeurs lui ont offert une formation pour qu'elle devienne elle-même manager d'une équipe. Malgré cela, même si elle et Jean ont l'impression que le plus dur est derrière eux, ils doivent toujours assumer les remboursements de la maison et un quotidien qui reste difficile. Aujourd'hui, en fait, vous vivez avec combien une fois que vous avez tout payé ? C'est-à-dire les traites de la maison, les différentes taxes foncières, la taxe d'aménagement, vous vivez avec combien à 5, ici ? À peu près, une fois qu'on a tout payé, il nous reste 500 euros. Tout en ayant à faire ces travaux à côté ? Vous allez arriver à les faire, ces travaux ? Oui. Moi, je me sens bien, je me sens d'attaque. J'ai déjà commencé à bricoler à côté. Donc voilà, c'est reparti. La machine est relancée, là. Je vais tout faire pour essayer de faire en sorte que tout le monde vive mieux. Et aujourd'hui, j'ai du travail, donc Twiggy aussi. Donc déjà, on voit l'avenir différemment. Durant ces quelques jours passés avec eux, Jean m'a avoué que si cette maison est si importante, c'est surtout pour mettre définitivement ses enfants à l'abri. Ces gens dignes et combatifs m'ont donné une leçon de courage, même s'ils ne s'en rendent pas compte et refuseront toujours de l'admettre. Pierre-Yves et Flavie sont d'anciens citadins diplômés. Depuis 2008, ils sont installés à Fontenay-le-Comte, en Vendée. Avant cette date, leur situation était bonne. Lui était soudeur spécialisé et n'avait jamais manqué ni de travail ni d'argent. Mais en 2008, la crise financière a fait chuter la demande. Pierre-Yves se retrouve alors sans travail et Flavie, malgré son diplôme d'art thérapeute, ne trouve aucun poste. Sans aucun revenu, le couple décide de venir habiter dans la maison familiale que les parents de Flavie acceptent de leur prêter. Mais la situation se dégrade jusqu'au point de ne plus pouvoir se nourrir correctement ou même de chauffer la maison. Petit à petit, la famille s'enfonce dans la précarité. Elle nous a englouti petit à petit, elle nous a mangé tout doucement. Et jusqu'au jour où on a été obligé d'aller demander de l'aide au Resto du Coeur. À 35 ans, est-ce qu'on est prêt à affronter cette précarité ? Est-ce qu'on n'a justement pas honte d'aller taper à la porte des Restos du Coeur ? Si, forcément, il y a toujours une honte. On n'est jamais préparé à se retrouver tellement démunis qu'on ne peut même plus avoir à manger. Ça, je pense que personne n'est prêt à... Surtout que nous, on vient de familles aisées. Donc, moi, j'avais encore plus honte de ça. Ils m'ont retrouvée à frapper à la porte des Restos du Coeur parce que mes parents, ils ont les moyens, ils m'ont payé mes études. Ils ont fait tout pour que j'y arrive. Et puis, non, à un moment donné, il fallait quand même que j'aille frapper là-bas. Est-ce qu'au moment où on se parle, là, aujourd'hui, vous êtes encore dans cette situation de précarité ? Moi, je pense que... Il y a pire que nous. On n'est pas à la rue. On a un immense jardin, une énorme maison. On a des projets pleins à la tête. Mais s'il n'y avait pas mes parents, ta mère, ça serait compliqué quand même. Ce serait très compliqué. Ce serait très compliqué. Le couple occupe cette grande maison depuis 2008 sans payer de loyer. Et malgré cela, ils ne s'en sortent pas. C'est surtout par rapport à leurs jeunes enfants que le manque de moyens est devenu le plus angoissant. C'est sûr, quand il y a un enfant, moi, je trouve que ça change la donne. Quand on a du mal à acheter un paquet de couches, je me dis, bah, mince. Et au bout d'un moment, il y en a marre. L'hiver arrive, il faut trouver une solution. On ne peut pas rester comme ça. Ce qui est dur dans l'histoire, c'est de perdre son indépendance financière. Là, on se disait que la spirale n'avait pas de fin du tout. Que ça y est, on était parti du mauvais pied et qu'on ne s'en sortait plus du tout. Et puis au resto du cœur, on croise d'autres personnes, on croise d'autres familles. On se dit, mince, nous, on a de la chance. On a des parents. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Comment on est arrivé là ? On est diplômés. On a une maison, on a une voiture. Enfin, pourquoi on est là ? Et puis après, de la culpabilité, oui, forcément. Puis après, bon, ça passe. Clairement, vos parents vous ont aidé à ne pas finir dans la rue. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous vivez quand même qui ne vous empoisonne pas la vie en permanence. Il faut l'accepter. Un ami, il y a un jour, qui m'a dit « Refuse pas l'aide qu'on te donne, quoi. Et le puits, ça va mieux. » C'est à moins de complexe. Vous avez tiré beaucoup d'enseignements de tout ce que vous venez de traverser depuis 8 ans. On apprend à faire beaucoup de choses. On apprend à faire des yaourts, on apprend à faire des glaces, on apprend à faire du savon, à cultiver des pommes de terre. Ce qui n'est pas indispensable, on ne s'en passe, et tout ce qu'on a besoin, on attend que ça voulait le faire soi-même. Ça, c'est indéniable, quoi. Oui, puisqu'il paraît que vous faites du savon de Marseille. Oui, je fais du savon, oui. Mais c'est vrai qu'il est vachement bien, en fait. Oui ? Et puis, c'est très bon pour la peau, paraît-il ? En plus. Flavie donne des cours de peinture à domicile, mais cette activité ne rapporte presque rien. Elle a dû accepter tous les emplois qui se présentaient et affronter le regard que l'on portait sur elle. Ce regard qui est porté sur les gens qui ne travaillent pas, qui sont demandeurs d'emplois, on ne les imagine à rien faire. On imagine que c'est des fainéants, qu'ils n'ont pas envie de travailler, alors qu'un demandeur d'emploi, il bosse, quoi. J'ai travaillé dans une usine d'agroalimentaire qui faisait des boudoirs. J'ai travaillé dans une usine pour découper des lardons. J'ai fait des ménages, j'ai servi des repas dans la restauration scolaire. J'ai accompagné deux enfants en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. J'ai fait la cueillette des pommes, déjà. Pas mal de choses qui n'avaient rien à voir avec les études Bac plus 5 que vous aviez réalisées. Rien à voir avec votre formation ? C'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut travailler. Il ne faut pas rester sans rien faire. Sinon, si on retombe dans le schéma resto du cœur, on est dépendant des autres, et puis on ne se sent pas bien. On se rend compte, surtout, qu'on a beau avoir un diplôme, avoir un Bac plus 5, on ne sait pas tout. On a beaucoup de choses à apprendre des autres. Est-ce qu'il faut passer justement par les moments par lesquels vous êtes passée pour pouvoir sentir la valeur de tout ce que vous avez aujourd'hui ? Bien sûr, oui. Parce que quand on n'a rien, on trouve du bonheur dans les petites choses. C'est quand on est pauvre qu'on se rend compte de ce que nous offre la vie. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire des concessions sur votre féminité ? À un moment donné, oui. j'avais l'impression de m'habiller comme ma belle-sœur ou comme ma sœur ou comme ma mère. C'est-à-dire qu'avec les habits de votre sœur, de votre belle-mère, de votre mère, d'accord ? J'accompagne Pierre-Yves à quelques kilomètres de chez lui, à l'antenne des Restos du Coeur de la Châtaigneraie. L'association a permis à toute la famille de survivre dans les moments les plus difficiles. Ici, Pierre-Yves a découvert les restos et ses bénévoles qui lui ont offert bien plus que de la nourriture. Vous voyez que j'avais un projet en tête que je faisais à peu près tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'en sortir. Et c'est vrai que là-dessus, ils m'ont encouragé. Ils m'ont toujours dit « va de l'avant », tout ça. N'aie pas peur. Ça m'a permis de reprendre confiance, surtout. C'est surtout ça qui était important. Les enfants sont venus ici ? Oui. C'était important de les amener ici ? Je ne crois pas qu'ils ont compris sur le coup ce qu'ils venaient faire ici. Ils ont dû comprendre que c'était un magasin, mais je ne sais pas vraiment s'ils ont compris la nuance qu'on ne payait pas à la sortie. Oui, c'était important de les amener déjà pour que les bénévoles voient que nos enfants étaient heureux d'être avec leurs parents et de voir qui ils aidaient en fait. A la Châtaniray, 40 bénévoles se relaient pour apporter leur soutien aux bénéficiaires comme Pierre-Yves. Le nombre de bénévoles et de bénéficiaires des Restos du Coeur augmente sans cesse. En 2015, 67 200 bénévoles ont distribué 130 millions de repas. Est-ce que vous avez l'impression en fait que la campagne est de plus en plus touchée par cette précarité ? Ah oui, 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 oui. Ah oui, ça c'est déniable. On a par exemple l'arrivée de retraités. Des retraités. Ceux qu'on n'avait pas il y a 10 ans. On a aussi des salariés. Et ça, ça fait mal qu'on ne puisse pas vivre de son travail. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes couples ? Oui. Oui, des jeunes. Surtout des personnes seules avec des enfants. Et on voit des personnes qui repartent, qui viennent jusqu'à la porte et qui repartent. Oui. Qui ne franchissent pas la porte. Qui ne franchissent pas la porte. Et ce qu'on entend quand ils la franchissent, beaucoup de mamans qui vont nous dire je suis là parce que j'ai des enfants mais moi, je ne la franchirai pas pour moi. Oui, ça c'est vrai. Le frigo est vide. Pour mes enfants, il faut que je fasse cette démarche. Les premières fois où on est rentrés ici, on a laissé un peu d'estime de nous-mêmes derrière nous pour rentrer. Et avoir cette écoute, c'était très important. Mais après, nous, on peut les aider. Après, c'est aussi en eux. Je crois qu'on est des petites béquilles. Et puis après, c'est à eux de trouver l'énergie. C'était des béquilles mais bon, quand on a la cheville foulée, on ne peut plus marcher. Donc la béquille est indispensable. C'est vraiment ce qu'on a trouvé ici. Et c'est ce que je dis, les personnes qu'on est, ce ne sont pas des estomacs, ce sont des personnes entières et qui ont d'autres attentes, ne serait-ce qu'être écoutées, être regardées. Je dis parfois, certains vont nous dire, on ne voit personne en dehors de vous dans la semaine. Pour les restos du cœur, c'est primordial. C'est le lien social, faire en sorte que les gens ne s'isolent pas trop. Vous avez été dans ce cas-là, Pierre-Yves, un peu en dépression même, on peut le dire. Oui, oui. Rien que le fait de venir, il y avait des discussions qui s'engageaient. Après, on m'avait dit, écoute, viens nous aider à faire les jardins. C'est vrai que ça m'a vraiment occupé l'esprit. Ça m'a donné aussi l'impression d'être utile à quelque chose. C'est quoi ces jardins, dites-moi ? On a un acteur et demi de jardin et on produit environ 9 à 10 tonnes de légumes par an. C'est énorme. 9 et 10. 7 hectares et demi, on vous l'a mis à disposition ? Oui, par la commune. Cet après-midi, c'est l'anniversaire d'Isabelle. Elle a 7 ans. Luc et Sophie, les parents de Flavie, sont venus de La Rochelle. Bonjour, Pierre. Ça va ? Ils sont les propriétaires de cette maison et sont toujours restés très présents pour soutenir le couple. C'est là, ça me lève, ça tombe. C'était des belles serviettes pour Isabelle, pour l'anniversaire d'Isabelle. Joli ! Anna, la sœur de Flavie, est également là pour la fête. Happy birthday to you. Ah oui, t'as pas l'idée ? C'était des bougies magiques hier. Pour Luc et Sophie, la situation que vivent leurs enfants est un problème que leur génération n'a pas connue. est-ce que c'était plus facile de s'installer à l'époque que là pour ce qui arrive aujourd'hui ? Moi, je vois mon père, à mon âge, il avait monté sa boîte, il l'avait déjà... Enfin, il l'a montée comme ça, il avait 7 employés tout de suite. Eh oui, ouais. T'es ce que maintenant, tu lances ta boîte, tu es tout seul. C'est que les choses étaient un peu facilitées. Moi, j'ai jamais fait de curriculum vitae ni de lettres de motivation. On m'a appris de suite en tant qu'infirmière, jeune sortant d'école, voilà. La vie, c'était, voilà, se marier, faire les enfants, avoir la maison et puis s'assumer. Aujourd'hui, les jeunes, quand même, ils sont plus dans le choix du métier. Ils sont plus... Ils veulent vivre un peu de leur passion. Donc ça, ça complique un peu des choses quand même. Donc nous, on était capables de sacrifier ses rêves. Il fallait gagner sa vie. On était un petit peu dans le schéma de nos parents. Est-ce que vous, vous avez dû recevoir l'aide de vos parents ? Non ? Non, ça ne se faisait pas. On les était répudiques à ce moment-là. Je pense qu'on ne demandait pas aux parents. C'est vrai. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Tu vois, maintenant, quelqu'un qui veut louer un appartement, il n'a pas le choix, il est obligé d'être cautionné parce que sinon, ils ne trouvent pas... Quand ils ont dit qu'ils allaient au Réseau du Coeur, là, ça l'a ennuyé. Et c'est vrai que nous, on s'est remis en question. On a dit qu'on pourrait les aider. Voilà, on les laisse aller au Réseau du Coeur parce que nous, les enfants, on ne leur donne pas non plus tout ça sur un plateau. De toute façon, ils n'ont pas perdu leur temps parce qu'ils ont deux petites filles magnifiques et qui grandissent bien, qui sont bien éduquées. ça nous comble tout ça. Mais il est temps, il serait temps qu'ils gagnent leur vie. Tu dis qu'il est temps parce que tu aimerais bien qu'on n'appelle plus à l'eau, au moment où on est beau. Non, ce n'est pas ça, c'est pour vous, que vous soyez plus à l'aise, tout simplement. Parce que même vous, il arrive un moment qu'on serre trop la ceinture. C'est dur. On fatigue, on s'épuise. Malgré tout, ils ne sont pas dans l'implinte. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. donc il y a des valeurs. Finalement, ils vivent simplement. Oui, je suis assez d'accord et assez heureuse de ces valeurs-là. Le retour à manger, ce qu'il y a dans le jardin. Et voilà, le bio, il nous ouvre les yeux. C'est grâce à nos enfants qu'on a ouvert les yeux sur le bio. Les produits écologiques, les sabots, les... Bon, ben voilà, vous apprenez à vivre autrement. Sophie est très sensible aux valeurs que le couple redécouvre dans son quotidien. On va vers plus de simplicité, mais plus de sobriété aussi. Et que... Et d'entraide. Et la solidarité, justement, elle commence en famille. Je crois que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. On ne va pas laisser nos jeunes au bord de la route, hein, et puis nous, partir en vacances, payer des croisières et tout ça. c'est pas possible. C'est pas vivable. Enfin moi, c'est pas ma façon de voir le bonheur. Si j'ai envie d'être heureuse, je veux que les autres soient heureux aussi avec moi. Sinon, ce sera fictif, mon bonheur. Pour essayer de s'en sortir, Pierre-Yves s'est formé à la fabrication du pain. Un métier qui l'a toujours attiré. Il s'est lancé dans la construction d'un fournil en bonne partie grâce à des matériaux de récupération et beaucoup d'huile de coude. Donc là, c'est là, dans le futur fournil qui est déjà avancé, bien avancé. Qui est déjà bien avancé. Bientôt, Pierre-Yves compte vendre sa production à la maison et sur les marchés aux alentours. Même si je sais pertinemment qu'on sera jamais riche avec une petite structure comme celle-là, c'est pas du tout le but. Est-ce que c'est l'enseignement que vous tirez de ces 8 années de galère ? Oui. En fait, apprendre à vivre simplement, c'est aussi savoir se passer de choses inutiles. Moins consommer, c'est aussi se dire qu'on vit plus simplement et peut-être plus en phase aussi avec son milieu. Quel souvenir gardez-vous de l'époque où vous gagnez presque l'équivalent de 9000 euros ? Quand je gagnais beaucoup d'argent, en fait, je le dépensais sans compter, sans réfléchir surtout. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus regardant, non pas sur ce que ça coûte, mais sur ce que ça peut m'apporter. Tandis qu'avant, c'était du désir, c'est tout. A cette époque, vous aviez plein de copains. Oui. Est-ce que votre entourage a changé aussi ? Oui. On dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Et c'est une vérité parce que beaucoup de gens que je connais sont le même type d'objectif que moi. Ils veulent devenir indépendants, ils ont très peu de moyens, certains touchent les minima sociaux, enfin voilà. et c'est vrai que c'est plus avec ces gens-là que j'ai les rapports maintenant qu'avec des amis que j'avais il y a une dizaine d'années. Combien de temps vous vous donnez avant qu'on puisse déguster vos premiers pains ? Trois mois. Il faut que ce soit à peu près aux normes quand même pour pouvoir lancer une production qui soit vendable sur les marchés. Pierre-Yves et Flavie ont dû aussi apprendre à se débrouiller autrement. Ils élèvent des animaux pour la viande et cultivent leurs propres légumes. Un début d'autonomie alimentaire qui leur fait faire des économies. Ce matin, Pierre-Yves et son beau-père sont chez un ami. Mathieu est menuisier, il fabrique une porte pour la future boulangerie de Pierre-Yves. Enquestré avec... Il aura cette teinte-là parce qu'il est vachement plus léger. Bah oui. Et du coup, au niveau des gonds, de l'assemblage, des charnières, ça leur tirera moins dessus. Cet artisan vit lui aussi sur le fil. Il n'aurait pas pu s'installer sans l'aide familiale. On m'a proposé de me prêter de l'argent à taux zéro et avec des échanges de remboursement qui commenceraient quand je m'en sortirais. Dans des conditions hyper avantageuses. Dans la situation où j'étais, si j'allais voir une banque pour qu'on me prête, pour m'installer, il me fallait 15 000 euros. On ne me les prêtait pas. Je faisais rire le banquier, mais c'est tout ce que je faisais. Pour vous, Pierre-Yves, ça représente un investissement de combien, le lancement de cette affaire ? À peu près dans les 10 000 euros. Mais bon, moi, je n'ai pas les mêmes besoins. Moi, des machines, j'en ai besoin. C'est que d'un pétrin. Sur 10 000 euros, j'ai l'investissement total. Même situation que Mathieu ? Vous n'êtes pas allé voir les banques ? Non, pas du tout. Pour cet investissement ? Non, parce que je sais très bien quelle réponse il m'aurait donnée. Il m'aurait donné la même que lui. « Non, merci, monsieur. Au revoir. » C'est là où je me retourne vers vous, Luc, quand même. Vous avez connu une autre époque. On a connu une autre époque. Pour nous, c'est vrai que c'était plus facile. Je pourrais les qualifier d'entrepreneurs qui participent à une économie collaboratrice. Mathieu aide Pierre-Yves. Je n'aide pas Pierre-Yves. Pierre-Yves, il vient me voir parce que je fais des choses qu'il ne trouverait pas ailleurs. Et à un prix qui est honnête. On est une génération aussi qui se rend compte que les prix s'envolent sur des choses qui n'ont pas de sens. Il faut vraiment qu'on commence à réfléchir autrement. Donc, quitte à travailler, à peut-être galérer un peu plus, ou en tout cas faire plus d'efforts, je pense qu'il y a un côté sens des choses qui a une vraie importance. Malgré son savoir-faire, dans les bons mois, Mathieu peut tout juste atteindre l'équivalent d'un SMIC. Je me rends compte que la précarité qui touche ce couple les a amenés à évoluer profondément. Malgré une situation qui reste difficile, ils se sont découverts d'autres richesses. Moi, je suis persuadé qu'on a traversé le plus dur parce que même si ça ne devait pas marcher, en fait, dans l'histoire, on n'aura rien perdu. On aura au moins essayé parce que moi, je préfère avoir des remords que des regrets dans l'histoire. Donc, non, le plus dur, il est derrière nous, ça, c'est sûr. Cette précarité, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous l'avez digérée, absorbée. Oui, bien sûr. Elle nous a au moins appris l'humidité. La simplicité. Et ça coûte cher, la simplicité ? Il y a des gens qui sont très riches qui n'arriveront jamais à se la payer. Mais ce n'est pas ça qui est important dans l'histoire. Ce qui est important, c'est ce que nous, on a ressenti et je pense qu'il y a des erreurs qu'on a fait et qu'on ne referait plus non plus. Du type ? Se laisser couler tout doucement. Et en fait, on se rend compte que ça va très, très vite. Déjà. Sans réagir, vous en avez. Sans réagir, oui. Le tout, c'est de bien réagir et vite. Dans votre projet, vous prenez des risques, encore ? Oui, comme tout le monde. Mais vous êtes prêt ? Oui. Donc, même si on est beaucoup moins riche qu'avant, on peut vivre comme ça et être heureux, oui. Et ça, enfin, voilà, ça ne s'achète pas, quoi. On va donc regarder. Durant le tournage de ce film, j'ai eu le sentiment que franchir le seuil de pauvreté pouvait arriver à n'importe quel moment parce qu'on ne l'a pas anticipé, comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Tous avaient du travail et une situation plutôt stable, mais parce que la vie est longue et fragile, on reste en permanence à la merci d'un événement imprévu. J'ai pu aussi constater qu'il existe une réelle solidarité pour peu que l'on ne s'isole pas et que l'on accepte de se tourner vers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada